... Donc je disais comme ça, il faut que je vous enseigne certaines choses. C'est vrai que vous venez pour quand on prie pour vous. N'est-ce pas? Vous partez quoi? Le prophète, il faut qu'il décompte. Oui, on peut décompte une situation par une prière. Ok, c'est intéressant. Mais, si tu n'as pas de connaissances, il sera difficile que certaines choses arrivent. Or, les gens, ils mettent tout dans la prière. C'est pas mauvais. Mais c'est pas tout, partout la prière intervient. C'est ce qui est vrai. Si c'est pas lire, tu as un livre devant toi, il dit, Seigneur, il faut m'aider, je vais gêner, tu ne vas jamais savoir lire ce livre-là. Ben, tu ne connais pas. Seigneur, il est avocat. Tu as le livre de droit. Tu n'as pas fait CP1, tu veux lire le droit. Tu as compris quoi dedans? Mais pourtant, tu dis, non, on est tous ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. C'est la promesse de Dieu, non? Tu dis, mais Seigneur, toi-même, tu as dit. Il ne va pas t'exaucer. Il faut que les gens comprennent ça. Amen. Il y a des choses, ce n'est pas forcément la prière qui règle. Il y a des choses, c'est la connaissance. C'est pour ça que par moments, Dieu nous donne de connaître les choses. C'est pour ça que je vous encourage. Et ça, le système d'ici permet aux enfants d'aller à l'école. Ça, c'est très bon. C'est pour ça qu'ils sont plus puissants que nous. Nous, on ne donne pas. Chez nous, aller à l'école, ce n'est pas un devoir. Ça, c'est-à-dire, on s'en fout de ça. Oh, c'est un handicap. Quelqu'un n'est pas là à l'école, quelqu'un qui est à l'école n'a pas la même manière de voir la vie. Non, non, non. Et ça, vous le savez très bien. Le raisonnement est trop plat quand vous parlez. Amen. Amen. Voilà, donc, ici, déjà, c'est question. Ça veut dire que quand tu as une connaissance, ton esprit est éveillé plus que celui qui n'a pas la connaissance. C'est pour ça qu'il nous faut la connaissance. Or, la Bible dit, par force de connaissance, mon peuple, très bien, vous connaissez, mon peuple, périr. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils prient, on prie pour eux, ils vont, ils jettent, mais la situation ne se déclame pas. Ce n'est pas la prière. Il y a une petite chose qui devait faire que tu n'as pas fait et puis ça met plein. Or, un prophète est venu te donner la grande révélation. Si tu ne connais pas ce que tu dois faire, la révélation ne s'accomplit pas. Vous allez me dire, mais ce que tu dis est anti-biblique, ce n'est pas anti-biblique. Quand Dieu a dit à Israël, vous ferez 400 ans dans un pays étranger, ils ont fait combien ? 430 ans. Dieu est quelqu'un d'autre ? Non. Non. Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Les justes ont fait ce qu'ils devaient faire, ils sont retournés à Cana. Non, j'ai des choses qui ont dû connaître. Souvent, il y a des choses, quand vous venez vers moi, ce n'est pas forcément prière. J'ai dedans le mystère, le secret. C'est ça, le secret. Il y a des gens qui ont le secret. Moi, j'irai dans un village, je sais ce qu'il doit faire plus, ce que je vais venir. Ce n'est pas faire des fétichistes, c'est le secret que j'aime. Amen. Je ne vais pas venir parler. Il faut rester dans ta dernière entreprise. Franchement, tu vas sortir. Je vous dis, je suis vaincu. Je suis allé dans un village qu'on appelle Bounou, à Gran-la-Hou. Le village le plus réputant en social. Ils ont trouvé un jugement de pétrole. Et puis, il y a un sorcier qui a caché le pétrole. Dans son sale ventre. Son sale ventre où il y a un connery dedans. C'est là, il y a un pétrole bleu de la côte d'Ivoire d'Eda. Parce que la côte d'Ivoire d'Eda, dans un village, il y a pétrole. Et le pétrole bleu. Donc, il faut qu'on construit une cité pour eux. Non, ça se dit, c'est bête. Souvent, on a envie de les prendre. Non, les chicoter d'abord, les brûlés. Les mènes, les fesses. Mais comme on est fait dans l'affaire de Dieu, on délivre. Sinon, on te dit, mais quelle est la mentalité? Les pétrole, on va construire une cité, une vilain que tu n'as jamais rêvé, dormir dedans. Tu vas dormir. Toi, tu dis non. On va dormir dans les vilains bizarres, des cases. Comme des singes dans les cages. Toi, il a pris en sorcellerie, il a voulu ça s'envole. Il a mis une fois la prospection, deux fois la prospection, deux coups. L'Etat est parti de pétrole. Oh, le meilleur pétrole, c'est le pétrole bleu. Maintenant, les gens sont venus sur le terrain. On dit, bon, maintenant, on a discuté avec vous. Voyez comment on va au pays, on dédommagé. Parce que c'est ça, quand on trouve les choses, la terre, ça partonne aux parents. Même si l'Etat est dedans, ça partonne aux parents. Amen. Amen. Ok. On dédommagé, tout ça. Donc, on va, tel jour, on va commencer à placer les machines. Quand ils reviennent, c'est sec. Il n'y a pas une trace même de pétrole. C'est eux qui jouent à la sorcellerie. Non, je vois ça. Les blancs ont dit, bon, attends, peut-être qu'on s'est trompé. Les gars, les deux analyses, ils te couvrent. Mais il y a plus de trés. C'est comme, il n'y a même pas de même, presque où il y avait pétrole. Quand les gars sont partis, le salaud l'a dit, mais c'est l'hérit. Parce que lui, dans le village, il parle. Il dit, c'est moi qui a caché le pétrole. Moi, j'aime les sorcelles courageux comme ça. J'aime bien les affloutiers. J'ai pensé quoi ? On va être comme là et puis, on va rester dans nos cinq trucs là. C'est un truc de nos parents encaresser dedans. Mais on ne peut pas vivre faussement comme nos parents ont vécu. Comme des singes dans les arbres. On n'a pas de développement. Oh, c'est la mentalité. Il veut rester comme les singes ou continuer de manger les gens. Ok. Donc, il dit, c'est lui qui a caché. Dans le village énervé. Mais tu ne fais pas. Mais il te l'attaque physiquement, tu as un point. Lui, ne dis pas. Il va faire toi catch la nuit. Catch. Il va te catcher à terre. Tu as même dit qu'on a un résultat après. C'est dans sa graine. Un bon riz. Un plat à lit. Du moulin dans sa graine. Il mange. Donc, il ne peut pas parler. Il est fâché. Mais il ne parle pas. Et puis, il est ensuite. C'est un sorcier arrogant. Vous savez, monsieur, qu'on s'en m'a dit. Les gens voyaient mes journaux, les trous dans la presse. Là, même la presse a commencé à parler. Et puis, mon ministère. Et puis, on dit, il faut que je devienne prier pour le village. Parce qu'il faut que le péton revienne. On fait des réunions. Donc, les gens m'irriguent. On dit, mais tu es trop petit pour le gars. Le gars, il est trop dangereux. Et puis, on me dit, mais le monsieur là-même, là. Il y a une église qui est en train d'ordonner un prêtre. Lui, on ne l'a pas invité. On ne l'a pas invité à l'ordonnation. Mais lui, oui, il fait des dégâts énormes. Non, on ne l'a pas invité. Oh, ça, c'est des rires, là. Tu l'as pas invité au... S'il fait son dégâts, il fait. Tu l'as dans son cœur. S'il envoie son guet, il fait. Donc, il était en pleine culte, en pleine messe. On entend d'ordonner le premier prêtre du village. Bénissons le Seigneur, notre Dieu. Amen. Vous dites Amen. Le prêtre sort avec sa soutane en train de couvrir. Comme comme ça, vous ne le voyez pas derrière, non ? Je suis le seul à voir derrière. Donc, si le prophète décolle, vous allez décoller. Ça réfléchit. Oui. Le prophète, il y a même un coup d'œil. Il y a même un coup d'œil. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Non, tu as le temps de regarder. Mais là, si le prophète vient chez toi. Donc, eux, ils ont suivi le prêtre. Oh, le prêtre dit non ! Retournez-vous, on dit quoi ? Non. C'est retourné. Ah, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Donc, le prêtre dit non, pardon, Jean. Les gens le suivent seulement. Parce qu'il y a la question de bénissons le Seigneur, notre Dieu. Parce que le prêtre doit dire Amen avec les gens. À leur grand surprise, le prêtre a déféqué sur lui-là et diarrhée. Il dit, mais c'est vous-même qui vous demandez de partir. Quand le prêtre a fini, c'est mais à l'aise. Ça a eu beaucoup de trisseurs qui parlent de ça. Je n'ai pas eu beaucoup de joie. Le monsieur vient maintenant vers 16h. Vous savez qu'elle s'appelle les 16h, tout le monde au village. Il ne peut plus lui parler. Je lui dis, vous n'avez pas dit que vous pouvez faire l'église sans moi. Vous êtes parti à l'église là. Ça s'est bien passé, non ? Parce qu'il a dit, c'est un bel air, couteau-coute bien. Il vient s'ouvrir les mains pour m'en parler. Il lui dit, c'est moi. Gâtez tous vos trucs. Or, dans le village, quand on veut démontrer football, compétition de football, on ne lui demande pas, il ne faut pas attendre. Vous voulez, il n'y a pas. Pour lui donner peut-être une somme. Vous voulez jouer. Si vous n'avez pas fait ça, vous vous cassez les fils seulement. On dit, voici son histoire. Ça lui, il ne reste pas dans le village. Même dans l'église, il s'en va dedans. Il la s'amène dans l'église. Je lui ai dit, il y a l'église, et puis il y a l'église. Vous voyez David, non ? Il était grand. Non, il était petit. Celui qui a tué Goulien. Comment je vais la battre ? Je n'ai pas un pistolet. Ma bouche suivie pour le mettre à terre. Parce qu'il est misible. Il ne fait pas avancer la Côte d'Ivoire. C'est que vous s'entendez m'irriter, mais ça m'énerve déjà. Ah, Pétro, la Côte d'Ivoire, on va voir l'argent, lui, il prend, il en sable en vente. J'ai dit, il va vomir ça. Il va vomir ça. C'est pour lui, Pétro, la... Il va vomir. Alors que les gars me demandent. Parce que souvent, je me banalise, je vois, je suis en jean, en t-shirt, les gens m'appellent, ils me disent, il peut faire quelque chose. Ah, parce que les gars, il est trop choucou, il peut aller affronter le monsieur. On dit, on n'a pas le choix. Il dit, il peut. Ah, il y en a là-bas. C'est l'association des avicables dans un village. Donc, ils viennent m'approcher. On dit, ah, les gars, tu me mets comme cobaye. Là, ils ne croyaient même pas quoi. J'ai dit, mais j'aime bien ça. C'est pas eux qui m'ont appelé. C'est eux qui m'ont appelé. Ils disent, c'est un bon travail, c'est un bon travail, mais c'est un don que lui m'a donné. Tout à fait. J'ai fait, on a fait la rencontre. Eux-mêmes qui m'ont invité là, l'association des cadres, ils sont tous habillants. Leur oreille est scochée vers le village. Sauf qu'il peut. Est-ce qu'il va réussir la mission? Si, il est si, bon, ça va. Je suis descendu de toute mon équipe. J'ai porté ce qu'on appelle mon tri de maréchal. Je suis en rouge, je suis descendu sur le village, à pied. L'aventure est partie. J'avais déjà piégé l'entrée de la vie. Moi, je connais tous le système de la société. J'étais là de la programmation, puis je suis rentré. J'ai parlé à la terre. J'ai parlé à la terre pendant des minutes. Alors, là où je parlais à la terre, je traitais avec tout ce que j'avais fait musiquement avec la terre. Je suis rentré en possession. Je suis rentré dans le village. Tranquille. J'ai fait des réunions. Je leur ai dit, je suis venu. Tu es enfant sorcier d'enfant, je te prends. Tu es sorcier, je te prends. J'étais tellement révolté à cause de ce salaud-là qui prend le pétrole, le conduit et le met dans son ventre. Donc, le lendemain, les petits petits sorciers sont venus. Il va aller, va aller, va aller. Et ton nom ressortait dedans. Tout le monde dit, c'est lui. Lui, il est venu avertir le chef du village. Il dit, il y a le monsieur qui dit, il va aller des maisons maintenant. Où doit-il donner l'autorisation ? Il ne rentre pas chez moi. Si vous allez donner l'autorisation, il ne rentre pas chez moi. Parce que moi, il y a des protocoles. On me permet souvent d'entrer dans les maisons pour faire les rafs spirituels. Les bandits, les fait sortir de la maison. Les sorciers, les gars, alors tu fais délivrer. Où t'es resté dans la maison ? Voilà. Donc, il dit, pecsote. Donc, il va, il menace la chef-fille. Je lui ai dit, ça, c'est un petit problème. J'ai commencé à traiter spirituellement le système. J'ai commencé à maîtriser le village. OK. Le quatrième jour, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, il s'élève de chez lui. Il marche. Un gros paille, les habitants, les pailles, dans le sable. Il tient. Les gens ont peur. Ils pensaient qu'il allait venir m'affronter, les menacer. Moi, je suis chéri, on m'a toujours dit, ah, le gars, il est en train de venir après toi. OK. Moi, je dis après. Je dis, je n'ai pas besoin de dire, on va s'entraîner, c'est pas un match de football. Je dis après. Quand il parle, ma parole est là pour te descendre. Il vient, il vient me parler. Il dit, stop. Je le voyais, un monsieur grand, j'étais en autorité. Stop. Je dis, avant, tu es qui ? Il dit son nom. Je dis, mais tu as quel droit de me stopper pendant qu'il s'en est de parler la parole de Dieu ? Il dit, je vais te dire quelque chose. Je dis, quoi ? Il dit, tu as gagné. Amen. Donc, elle a dit, gagné, il m'a désarmé. Moi, il était prêt. Il m'a désarmé un coup. Dans l'élan des ripostes. Il dit, quoi ? Il dit, tu as gagné. Il s'est mis à genou. Oh. Tout le village s'est lévié qu'on a réagi. Le village a la scène. Il dit, qu'est-ce que c'est passé ? Il dit, j'ai appelé ton âme. Sept fois, je ne l'ai pas trouvé. Sept fois, je ne vois pas ton âme. Oh. Quand tu es revenu dans le village, il y a les pêchers et les crevettes. En Côte d'Ivoire, c'est les béninois qui font ça. Ils font les crevettes. Il dit, je suis allé voir les béninois, ils ont fait le vodou. Ils ont pris un cabri. On a dit ton nom. On est enterré. Donc, j'attendais que tu meurs. Tu n'es pas mort. Non, toi... Moi, tout ce qui est fait dans le village marche. Donc, tu es fort. Je dis, ce que tu dis, c'est vrai. Je dis, moi, on me connaît dans le village ici. Voilà. Jamais, je ne me mets à genou devant mon ami garçon. Il dit, moi-même, je suis prédicateur plein droit à l'église. Je me dis, tiens sur Dieu, fais sur toi. Il t'a donné plein droit de l'église. Quel est le prédicateur ? Quel est le plein droit ? C'est comme ça, elle a confessé la puissance de Dieu. Avant de rentrer dans le village, j'ai possédé les dieux. Donc, je devais mettre du territoire. Amen. Je vous ai dit la confesse. J'ai voulu, le pétrole, tout est rentré en ordre. Vous quittez l'Afrique. Pour venir ici, vous êtes africain. N'est-ce pas ? Oui. Ok. Quand vous venez ici, vous êtes africain. Regardez un peu les noirs américains. Leur monnaie d'être traité est différente des blancs américains. N'est-ce pas ? Parce que leur origine influence même leur système de développement. quand vous quittez l'Afrique, n'est-ce pas ? Quand vous venez ici, vous quittez un continent. Oh, il y a des choses qui ont été faites chez vous. Il n'y a pas un peuple africain qui ne fait pas de rituel. Quand tu es né, on t'a confié les esprits des ancêtres. C'est comme ça. Et donc, tu viens avec ça. La preuve, on est que quand tu voyages quitte l'Afrique, il y a des clacs d'horreur, ça agit sur toi. Moi, ça m'a fatigué pendant 10 jours comme ça. Dieu m'a délivré ça. Ça agit sur toi. Ça veut dire que tu passes sur un nouveau territoire. Oh, l'Amérique que vous voyez là, quand l'on a découvert l'Amérique, ils ont fait des choses de telle chose que le système américain fait pour les Américains. Et ça, vous le savez. Quand il y a un passeport américain, tu es beaucoup privilégié par rapport à celui qui n'a pas. Donc, il y a un système qui a été fait pour aider les Américains, pas les émigrés. Vous venez vous chercher. Mais on fait un système pour ne pas que vous gagnez l'argent. L'argent doit être pour les Américains. Est-ce pas ? Maintenant, qu'est-ce que toi, tu fais ? Tu viens, tu dis, ah, il faut que je gagne, je suis intelligent. Mais le système qui a été fait sur la terre américaine n'est pas fait pour toi. C'est pour faire les plus américains. Donc, tu vas gagner, mais tu ne vas pas avoir la richesse. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, je vais gêner et prier. Non, ce n'est pas question de gêner et prier. Prenons la Bible. Qui est la Bible, la parole de Dieu ? Détonome, je vais vous montrer un secret. Détonome 32, le verset 1. Je vais vous envoyer avoir l'argent. Amen. Amen. Tu ne dis même pas Amen. Amen. On n'a pas besoin ça. Comment tu ne dis pas ? Amen. Vous mettez gêner et prier partout. Vous mettez, comme je disais tout à l'heure, quand les gens pensent c'est à force de gêner et qu'ils vont forcer la main de Dieu à agir. Or, il y a une action simple qui permet à Dieu de se manifester. Amen. Il y a quelqu'un qui ne sait pas lire, il va y faire 40 000 de gènes. Tu vas mourir de gènes. C'est gêner. Le verset 1. Écoutez-moi très bien. Non, 32, le verset 1. Je lis la main de Dieu. C'est bien, attention. Je vais parler. Terre, écoute ce que je vais dire. Très bien. Une autre version. On dit, si j'ai... On dit, écoutons... Je vais vous faire sortir l'aspect oreille. Écoutez très bien. Très bien. On dit quoi? Si j'ai prêté l'oreille et je parlerai. Si j'ai prêté l'oreille et je parlerai. Parce que le ciel est fait pour écouter les prières. Le ciel est fait pour écouter les prières. Donc, le ciel, on s'adresse pour envoyer nos prières là-haut. Allons-y. Et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Très bien. Amen. Il dit encore cette fois-ci, Terre, écoute les paroles de ma bouche. Donc, la Terre doit écouter une parole. Le ciel, nos paroles doivent entrer dans les oreilles et la Terre doit écouter nos instructions. Si cette Terre, c'est pour les Américains, ce n'est pas pour toi, Africain. Quand tu es venu en Amérique, tu as dit quoi la Terre américaine? Rien. Sur toi. Rien. 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 Toi, tu prises au moment, non? Là, sur le ciel. Toi, tu prises. Mais qu'est-ce que tu as fait sur la Terre? Rien. Donc, le ciel est là seulement. Mais la Terre ne te donne pas ce qu'il va te donner. Or, c'est ce qu'on sème sur la Terre qu'on... Très bien. Tu as sème quoi? Pour écouter quoi? Le processus de la Terre, c'est que tu sème sur la Terre, tu as dit que tu les écoles. Tu as écouté, tu as écouté. Tu as écouté, tu as écouté. Oh, vous mettez tout dans gêne et prière. Vous gênez, priez tout le monde dans gêne, dans gêne, dans gêne et prière, dans gêne et prière. Or, on dit, Dieu, écoute, prête l'oreille à ma prière. C'est ce qu'il t'en est de faire. Mais Dieu, écoute les instructions de ma parole. Or, si cette Terre, si tu as sémé que les États-Unis d'Amérique, si cette Terre, tu dois avoir l'argent, c'est ce que tu as sémé qui te le compte. N'est-ce pas? Vous avez déjà une fois vu un pasteur aller où on fabrique l'argent. Nous, on ne connaît pas là-bas. On va nous chasser. Où on fabrique l'argent? Il y a l'imam là-bas. C'est l'imam qui fabrique. Ni un pasteur. On n'en voit pas la Bible là-bas pour fabriquer l'argent. Maintenant, quels sont ceux qui fabriquent l'argent? C'est clair. C'est les formations. Mais regardez le dollar. Il y a l'œil de la formation de lui. Donc, le système est fait de ça que ça sort. Ça veut d'abord mettre ça retourner chez eux. C'est le succès bancaire ça. Ça retourne. Ça sort et ça retourne. Tu n'as pas parlé au dollar. Quand tu as l'œil, tu n'es pas prêté pour dépenser. C'est comme ça, ça est. Vous savez, tu n'as pas réglé ce problème. C'est ça, quand le prêtre, vous voyez, le pape, quand il veut que tu parles, on me touche la tête. Touche la tête. C'est pâle. C'est pas si il fait un bisou. Ça ne fait pas le bisou qui l'intéresse. C'est la parole. Il est en position. C'est ça, la Bible dit, quand vous partez sur territoire pour céder les lieux. Quand Abraham, Dieu a dit à Abraham, voici Cana, Abraham a bâti un hôtel. C'est cela que, quand Israël était en déportation, il était en esclavage, ils sont répati à Cana. On les a mis comme esclaves ailleurs. Ils sont revenus encore en 1943, je crois, en 1942, sur le territoire israélien. Donc, si vous avez dit, qu'est-ce que tu as fait, c'est la connaissance que je viens de vous donner. Amen. Le ciel est fait pour vous délivrer, n'est-ce pas? Amen. Le ciel vous délivre, le ciel vous apporte de la fécondité, le ciel vous apporte le mariage, mais la terre apporte la richesse. Amen. La terre ou elle, c'est fait pour apporter la richesse. Je sais que la richesse provienne de la terre. L'or, c'est dans la terre. Le plus grand, c'est dans la terre. La nourriture, c'est la richesse. La terre est faite pour la richesse. Vous n'avez pas encore traité la terre, sans que vous avez un problème de richesse. C'est vrai? C'est la connaissance de nos nourriture. Un américain n'est pas plus meilleur que vous. Non. Mais c'est ce qui a été fait chez lui qui fait qu'il devienne meilleur que vous. Parce qu'il a été consacré à la terre. Donc la terre reconnaît que tout ce qu'il fait sur l'Amérique, ça doit marcher. Toi, ta vie, c'est faible pour les ancêtres. Tu sais quand tu es ici, tu as-tu envie d'envoyer Saint-Mignon? Tu te ramènes, mon égramme. Le gars m'a dit, Monsieur, je connais ton nom, vous m'a dit, je connais. C'est un madou, tu vas voir, tu dis, c'est un madou. Madou Touré, c'est un madou Touré, tu connais pas le nom. J'étais huit parents, il connaît. Tu as bonné à mon égramme. Tu as bonné. C'est vrai. Tu as bonné à mon égramme. C'est vrai. Ton argent va au pays. Bien, c'est dit. Quand tu dis, arrêtez. Parce que ton argent n'est pas faible ici. C'est fait pour donner à mon égramme. Jamais. Il va manger ça. J'ai fait double. Le grand double, la chance du jour là-bas. Et vous voyez, vous avez des dollars partout dans vos champs. Où qu'il y a sûrement. Vous avez compris ? Bien. Le ciel est fait pour délivrer la sauce. Vous voyez ? Vous allez, si tu écoutes, écoutes, prête l'oreille. Tu prêtes parce que tu es dans la détresse. Tu veux avoir une guérison, n'est-ce pas ? Tu veux avoir une délivrance. Tu veux délivrer quelque chose. Le ciel écoute ça. La terre va vous apporter la richesse. Toute richesse provient de la terre. Toute richesse provient de la terre. Mais là, si toi, tu n'as rien dit là-bas, nos parents savent ça. Ce sont qu'on dit propriétaire terrien. Quand un président, la République, est venu à Yam Sokro, le président, on envoie le chef, le propriétaire terrien de Yam Sokro qui fait d'abord l'ébation avant que le président l'ascende et parle d'abord. C'est lui qui tient la terre. Si il ne donne pas cette terre, tout ce qu'il fait sur la terre, c'est zéro. Vous savez ça au moins ? Quand il vient dans une ville, quand un président a quelque chose à son titre, ça c'est le balai, mais quand il a divo, il y a un propriétaire de terrain de divo qui doit poser une action d'abord pour faire à soi son autorité. Si on non, tout ce qu'il a fait, ça c'est gâte. Vous avez compris ? Très bien. Si vous avez cette révélation, je vous dis ce que vous avez fait. N'est-ce pas ? Très bien. On est d'accord maintenant, non ? Si vous avez pour être délivrant, l'essentiel, vous vous suivez le sel. Je vais vous manger. Je vais faire un barrage. 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 Tu vas vous délivrer de ça. Et après la délivrance, tu ne manges pas ? Tu ne manges pas ? Tu ne manges pas ? Toi, tu es venu voir les narines de blanc. Leur narines, les somences, ce qui est devenu réalisé. Ils vont crier ici, toi, dans la neige. Nous, on m'a fait du froid, mais il n'y a pas encore les glaces qu'on parle. Moi, je me trame. Et puis, tu as sorti zéro comme ça. Ta mère, comme on dirait, quelqu'un qui est un bel art, qui a travaillé tout le temps dans la forêt, forêt sacrée. Quelle est la forêt sacrée ? On travaille dans la machine, ça ne doit pas dire. Amen. Parce que la terre ne reconnaît pas tout ce que tu fais. Tu le fais. Amen. Ce que tu fais, c'est une action. Nous, on est prophète. On est là pour vous aider dans l'orientation. Je sais que la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont creuser. Quand Dieu croit en toi, les miracles voient te suivre. Toi, c'est maladie seulement. Toi, miracle, jamais tu n'en t'en compagne. C'est une maladie qui t'en compagne. C'est un problème qui t'en compagne. Vous comprenez ? On dit, oh, les miracles t'en compagneront. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il y ait le miracle ? Il faut commencer à parler. Parce que la Bible nous dit, écoutez, ça, c'est qui j'en donne un. Parce que ce séminaire, j'ai fait un séminaire à partir du premier ou quatre. Tous ceux qui sont au séminaire, je vais laver leurs pieds. Comme je le dis. Et puis, où est-ce que c'est ce qu'ils nous envoient dans « n'enni, 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 n'enni ». C'est ce qu'ils nous envoient dans « bonnes choses ». Puis, vous voyez là, si ce n'est pas bien orienté, ça va t'envoyer dans des conneries. Des garçons bizarres, bizarres, là, sont des qui viennent, ils sont mal de toi. Bouffez ton argent. Des femmes bizarres, bizarres, là, c'est qui vient vers toi. Des choses bizarres, bizarres. Oh, si c'est bien orienté, ça va dans des bonnes choses. C'est pour ça que Jésus a lavé les périssaires ici. C'est ce qu'on fait sur toi, là. C'est ce qui attire les choses. C'est ce qu'on fait sur toi quand on va la malédiction. C'est ce qu'on fait sur toi quand on va les portions. Quelle est la bonne chose qu'on fait sur toi ? Si ça n'a pas été fait, tu te mets, comment tu étais fait ? Donc, je vais donner un enseignement très fort. Du premier, deux, jusqu'aux quatre, cinq dimensions. C'est ici, dans cette salle. Parce qu'il faut que je vous laisse, après ma tournée, j'ai fait en Tlapta, j'ai fait Miami, j'ai fait Virginie. Qu'est-ce que je vous laisse comme connaissance ? C'est important. C'est important. Si on a fait de vous délivrer les sorchilles, est-ce que vous ne les mangez pas ? Il faut qu'on vous donne la grande connaissance pour que toi-même, quand il y a quelque chose, tu peux comprendre ce que tu dois faire. Vous comprenez ? On dit, amène donc. Le premier, deux, trois, quatre, la réalisation terrible qu'on va faire. Si on a fait ça, cette action, tout ce que tu veux entrer, ça va commencer à marcher. Parce qu'on a saimé en toi le succès. La parole qu'on dit, quand on la prononce, un produit est fait dans le corps. C'est à partir du corps qu'on a commencé, la terre qu'on a pris, on appelle l'être humain. N'est-ce pas ? Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Quand vous lisez Marc 4, le verset 14, Marc 4, le verset 14, vous comprenez mon enseignement. Sous-être Marc 4, on dit ici, le Seigneur sème la parole. C'est tout. Le Seigneur sème la parole. Si tu as sémé une mauvaise parole, c'est une mauvaise production qu'il doit avoir. Si tu as sémé une bonne parole, on dit, et le Seigneur sème la parole. Au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu. Ça a parti de la parole qui a créé l'univers. C'est ça que je peux pas jouer la parole. Amen. Moi, quand je me lève matin, je profite chez moi. C'est que tu déclasses toi qui t'arrives. Et le Seigneur sème la, Marc 4, le verset 14. Vous l'avez. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, vous l'avez entreprendre ça. Envant la fin de l'année. Vous venez, vous prenez la terre faible. La terre faible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de YouTube. Vous sortez à la terre. Vous commencez à parler au sol américain. Vous touchez ça. Vous parlez. Vous dites vos noms. Souvent, vous voulez voir vos noms bizarre du village. Vous dites ça. Dites ça, mais non. Ça vous profite pas. Ça vous envoie dans les conneries. Les conneries des noms disant nous dans le jour. Vous commencez à parler. Et puis vous vous désembouter de tout ça. Vous voyez, comparez-vous ici. Vous dites le sol américain. Toi, mais je le connais. Moi, tant. Jouel Krasou, je dois bénéficier des richesses des américains. Là où l'américain prospère, moi, il doit prospérer. Tu parles à la terre. L'huile que tu as, l'huile sainte, là. Tu viens sceller ça. Parce qu'on s'aime une parole, on m'a un poids de l'eau, là, je n'est-ce pas ? Tu sais, oh, l'huile, oh, vous voyez là. C'est l'esprit de Dieu. On dit, quand on a parlé, l'esprit de Dieu m'ouvait au-dessus des... Quand tu as dit une parole, l'esprit de Dieu a pris ça, et puis il a fait le miracle. C'est des mystères que vous enseignez. C'est ça que quand vous voulez entendre pas quelque chose, ne commencez pas vite. Ça, on a sauté l'esprit de Dieu dedans. Quand vous avez commencé votre entreprise, est-ce que vous avez fait une action ? Non. Ça va, ça va commencer, mais ça va s'arrêter. C'est ce que vous avez fait, là. C'est ce que le spirituel va reconnaître, pour agir. Si ça doit faire une longue durée, ça dépend de ce qui est fait sur le plan spirituel. C'est ça que tout le monde a les quartiers, là. En Afrique, on voit ça. Dans les quartiers, dans les carrefous, les carrefous, les gens font des canaries, ils font des trucs pour attirer la grâce des gens dans les canaries. Donc moi-même, là, quand je suis allé dans mon quartier à Divo, j'ai commencé à parler. J'ai dit, celui qui va s'hazarder, à toucher quelqu'un dans le quartier, là. Que l'humain, sa chance, soit détruit. C'est pour ça que je suis à Divo. Non, je ne suis pas habituain, hein. C'est Divo, mon ministère prospère. Je suis à Divo. Je suis pas, pas juste dans le village. Mais quand je suis arrivé à Divo, il y a pris neuf jours pour parler à Divo. Tout ce qu'on est pour le ministère à Divo, il y a tous les problèmes, dans le ministère. Et mon père, le prophète, car tous ses fidèles sont en Europe. Tout ce qu'on a dit, le prophète l'a lu, là. Son église, c'est les gens qui viennent de l'Europe, tout ça. Or, moi, je suis dans le village. J'ai fait le tout du monde. Ça dépend de ce qui j'ai fait. La consécration. J'ai procédé. Or, à Divo, c'est difficile. Quand tu vas à Divo, j'ai des problèmes spirituels. Mais j'ai positionné mon ministère. J'ai fait les choses. J'ai pris Esaïe 54. J'ai lu la parole. Et puis, j'ai compris la profondeur du passage. Souvent, quand tu lis les versets, et puis, à un moment, tu vois la profondeur du verset. Puis, ça, tu touches. C'est comme ça, on appelle ce qu'on appelle le réma. Quand tu lis la profondeur, ça dit que c'est le réma qui tu as reçu. Quand j'ai vu Esaïe 54, 17, j'ai vu la profondeur. Quand Dieu dit toute arme forge, quand toi, tu seras sans effet. Arme, c'est quoi? Non, c'est pas un arme qui est un arme. Couteau, machete. Arme. Oui, c'est un fusil, couteau, whatever. Une arme visite. Oui, un arme visite. Un arme visite. C'est quelque chose qu'on fait pour attaquer quelqu'un. Voilà. Il y a quelque chose qu'on prend pour attaquer. Pour détruire. Donc, toute mauvaise arme, c'est l'arme. Arme. Forgez-toi entre toi. C'est l'instant de fait. Bon. Vous voyez, sorciers entendent me pousser la nuit, comme vent vont. N'est-ce pas? Comme ça, les gens vont se verser. Or, on dit toute arme. La Bible précise toute arme. Vous comprenez? Que ce soit spirituel, que ce soit... C'est âme. On dit toute âme. Que ce soit le spirituel. Oh, nous, on voyage, on est dans le spirituel. Amen. Moi, je compris les deux côtés. Quand j'ai compris les deux côtés, j'ai dit, ah, je comprends pourquoi les gens qui ont tissu, ça ne rentre pas. Je comprends pourquoi les gens qui ne rentrent pas chez eux. C'est dans la Bible. Ils ont mis ça dans la Bible. Ok. Je fais neuf jours de jeûne. Tous les matins, je mène le poutet sur moi. Je n'ai dit qu'aucun contrôle ne doit rentrer dans mon corps. Sont-ils physiques sur moi? C'est toi qui as dit, oh. Ce sera sans effet. Accident ne doit pas rentrer. Neuf jours. Ce qui est sémis en moi, c'est qui va se produire. Amen. Ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. Tout à fait. Chacun sa foi. Chacun sait comment, il comprend la parole de Dieu. Si tu as dit que ces vents vont la nuit, les sorciers sûrement, que les hommes, bizarres, bizarres, peuvent t'attaquer, ça va t'attaquer. Si tu as dit que ces vents vont sûrement, les poisons vont t'attaquer, ça va t'attaquer. J'ai compris. Il y a eu un accident le plus terrible de la Côte d'Ivoire sur l'autoroute. Ma voiture est partie comme ça plusieurs fois sur l'autoroute. Je me suis jetée dans un raveau. Je connais mes parents avec le musulman. Eh Allah. Chez José, je suis mort. J'entends la tête. Le pauvre, il me souhaitait son petit portable, il m'a filmé. Moi, il filme ma voiture. Mon chauffeur, chez lui, on est mort. Je lui ai dit, si on meurt. Tu vois, on ne va pas mourir. Si, je lui ai dit, la première fois que je l'ai rencontré, il avait des cris sur lui. Moi, mes musulmans, tous sont des musulmans. Mon chauffeur, c'est le meilleur, chauffeur, les goulards. Ça continue. Ils ont cette tension. Mon frère, Béthi, va vouloir manger banane brésière et arachis dans la voiture. On va aller dans la rave. Mon petit goulard, il est consacré, ils sont travaillés. Mon frère, Béthi, va vouloir écouter la musique pour lire dans la voiture. Bon. Donc, je lui ai dit, il faut enlever tes histoires de mermesse sur toi. Parce qu'on a dit à ça, à nous. Et quand la voiture a commencé à bouger, il a commencé à créer, il ne crie pas. Il ne dit même pas un mot. Un ange est dans la voiture. Amen. Je lui ai dit, si tu es blessé, ton orteil ou mes ongres est sûrement sorti. Moi, je te perds deux fois ton salaire, tu me maudis, puis tu quittes. Il est dans la voiture. Mais c'est là que j'ai vu que les gens voient l'incident. Ils vivent ça. Et puis ils meurent. Ils vivent ça. Et puis ils meurent. J'ai vécu ça. Cette atrocité, j'en ai de voir ma voiture tourner ici elle-même. Ceux qui connaissent pivoter, ceux qui connaissent l'autoroute de Côte d'Ivoire, l'autoroute du Nord. Il y a deux voies. Ceux qui viennent de Thias aller pour Abidjan. Donc ça quitte la voie. Cette voie qui va vers Tias aller parce que moi je rentre sur Divo. Et ça rejoint l'autre voie qui va sur Abidjan. Et il y avait un remor. On devait percuter le remor. Il y a une voiture. Il y a une mec qui est venue soulever. Il a jeté la voiture. Donc on est reparti encore sur la même voie. Et on revient à KS. Ça a été programmé de 147 heures là. Aucune voiture. Parce que le plan, les gars vous voyez là. Il a un plan B. Il a un plan, puis là le plan B. Donc j'ai vu les deux plans. Le plan B et le plan, c'est que la voiture vraiment qu'elle m'est percutée. Maintenant le dernier plan, c'était KS. Les deux voitures ont été déjouées. Ça m'a pésé. Moi dans mon âme, j'étais convaincu que je ne l'ai pas mouru. C'est ça que j'étais dans le raveur. Je suis sorti. On a poussé la voiture. On a forcé. Amen. Toute âme forgée contre toi. Les gars regardent le verset. Ça ne veut dire rien. Le jour où j'ai regardé le verset, j'ai compris le rima dans le verset. Vous voyez ? Il faut comprendre le rima qui est dans le verset. C'est ça. C'est la même chose que la femme avait. Elle voit Jésus, elle dit non. Elle dit même la guérison. Elle dit la même chose qu'elle a vu Jésus. Elle dit non, je n'ai pas besoin de prendre un rendez-vous. Elle dit si je pouvais seulement le toucher. Oh les disciples ne savaient pas que le touchant est un miracle. C'est ça. La connaissance. C'est ça qu'ils demandaient à Dieu de vous donner la connaissance. Amen. Des choses spirituelles. Quand il dit la parole, moi je le vois en profondeur. C'est qui en profondeur ? Jésus, moi ça ne m'intéresse pas le gosse. Je ne suis pas venu dans la crétérinité parce que je voulais aller au ciel. Je suis venu dans la crétérinité parce que je souffrais. Quand il y a eu le miracle, j'ai cru au ciel de Jésus. C'est pour ça qu'il marche à Jésus. C'est le miracle qu'il m'envoie à l'église. S'il n'y a pas le miracle à l'église, il n'y allait jamais venir. Amen. Je suis né musulman, j'ai grandi dans l'islam. Ma destinée était faite pour l'islam. C'est le miracle de Jésus qui m'a converti. Amen. C'est tout. Donc, c'est ce qui est fait, qui s'est produit. Tout récemment, dans le mois de novembre, j'ai tenté parler, attaquer les mystiques. Parce que moi, je m'entravaille. Je ne veux pas voir un féticheur. Depuis que j'ai commencé à parler, les féticheurs, je ne veux pas voir un féticheur parler mal d'un pasteur. Tu peux parler des gens, mais ne touche pas l'église de Dieu. Ne parle pas mal de l'église de Dieu. Si tu parles mal de l'église, tu vas avoir un homme de Dieu comme moi pour t'attaquer. Moi, je ne me tue pas. Parce que vous n'êtes rien et c'est vous qui gueulez. Vous donnez médicaments au pasteur. Vous faites quoi? Depuis quand vous avez fétiche? Vous faites quoi? C'est vous qui avez toujours gueule. Oui, non, non, ils font comme ça pour salir les gens. Je commence à les attaquer. Je lui ai demandé de la confrontation à la télé. Personne n'a répondu. Il y a eu le problème des enfants bruteurs qui prenaient les enfants. C'est moi qui ai commencé à parler ça. Les féticheurs, c'est eux qui encouragent le brutage. S'il n'y a pas de féticheurs, il n'y a pas de brutage. Parce qu'on est brutage, c'est quand quelqu'un vient de vous anarquer. Mais ça, ça n'est pas mystique. On te demande dans les organes des enfants. Mais c'est les féticheurs qui leur conseillent ça. Donc, il a commencé à parler ça. Les féticheurs, eux qui sont les vus contre moi. Il a été attaqué gravement à Bujan. Dans le mois de novembre, la presse est écrite. Mais l'air est en fricte et blessé. Je rentre à la rivière. Il n'a pas de physique. Physique ! Il y a des images, il y a des photos. Physique ! Physique ! Je suis l'homme de Dieu qu'on attaque toujours. A quoi de mon trajet ? Je suis content pour ça. Je me dérange. Je ne suis pas là pour qu'on respecte l'être humain. Moi, je ne suis pas là pour parler sur les réseaux sociaux. Je suis terrain. Moi, je suis un homme de terrain. C'est parce que les réseaux sociaux qu'on parle, je suis un homme de terrain. Quand il finit ici, je suis terrain. Je suis un homme de terrain. Je ne suis pas là pour gueuler, gueuler. Je suis terrain. Quand il dit sorcellerie, j'attaque sorcière. Moi, je fais la pratique. Je ne suis pas là dans la théorie. Je suis dans la pratique. Je vois une voiture qui suivait ma voiture. Et puis, nous, on a garé. Dans la voiture, je savais que cette voiture qui me suivait là, ce n'est pas clair. Quand j'ai garé, j'ai fait semblant de sortir, il fallait uriner. Oh, la vallée, c'est positionné. Et puis, j'attaqué mon chauffeur, ils m'ont pris. Ah oui ? Ah oui. Heureusement que nous, on avait les petits pas des caractères plus en plus dans nos têtes. Ça m'a aidé un peu. Moi, j'ai fait mon doré, on va. J'ai grandi les dents dans la hame assurée. J'ai connaissé ça un peu, ça m'a aidé un peu. Mais, il y a eu des dons aussi. C'est ça. Les petits pas, ils connaissaient. Les petits pas vécu, vécu là. Je faisais les petits pas pour éviter les choses. Eux, j'ai mis les armes. C'est-à-dire, moi, quand ils allaient me laisser, ils allaient voir que je suis perforé partout. Donc, je me défendais mon portable. J'ai appris à me défendre avec mon portable logé qu'il y avait à moi. C'est quand le portable a tombé, je voulais, pendant que j'ai cassé ma bouche. C'est là le sang. Mais oui, parce que quand j'ai parté en Italie, ma bouche est enflée comme ça. C'est quand ils m'ont vu, le sang. Eux, ils faisaient, mais le sang. Ils sont partis. Moi, je me lève. Quand je touche ici, j'ai pensé que c'est ouvert. C'est pas ouvert. La seule chose, c'était ma bouche. Pour vous, les gens qui étaient de m'agresser, il fallait que... Il y a un signe sur mon corps. Et la presse ivoiraine écrit, mais toute âme forgée contre nous, c'est rassiné. Ils ont piqué. La presse ivoiraine écrit. Je sais ce qu'ils ont fait, ça. Mais je continue mon travail. Ah ben oui. Alléluia. Je dérange. Les gens, ils parlent. Ils ne savent pas qu'ils ont pour fait la souffle. Ils parlent. Moi, j'ai un témoignage sur le terrain. Tu peux me dénigrer. Mon travail est là. Mon travail rend témoignal de mon appel. Amen. Mon travail là, ça rend témoignage de mon appel. Je ne discute pas sur mon travail. Je rend témoignage de mon appel. Ça dérange. Qu'est-ce que les gens ne disent pas? Ben, je suis là, j'avance. J'avance. Et je suis dans le village. Je ne suis pas quelque part à Djudja pour dire qu'on est mélangé. Je suis quelque part. Qui me fait la proposition de me donner terrain à Djudja? Pardon, viens à Djudja, on a construit en commun. Je dis, mon employeur, Dieu là, mon patron m'a affecté à Divo. Ça ne m'agène pas. Pourquoi ça vous gêne? Celui-même qu'on a affecté, il est à l'aise là-bas. Il s'habitait, vous voulez? Donc, Divo, ce ne sont pas les âmes alors. Donc, quand vraiment c'est déplacé, vous allez au déplacé. Dieu en recherche, il n'y a pas le trouble. Amen. Donc, toute âme, qu'est-ce que tu as fait? Sire, écoute. Prête l'oreille, n'est-ce pas? Et puis, on dit l'oreille. Écoute mes instructions. Neuf jours suffit pour faire cette action. C'est-à-dire, vous pouvez commencer demain, après-demain, ça dépend pas. Neuf jours. Mais il faut respecter ça. Il faut que ça soit neuf jours d'affilée. Ce que tu fais. Voici cette action prophétique. Vous sortez de votre maison. Vous parlez à la terre ferme. Vous regardez la terre. Vous mettez la main et vous parlez. Tout ce que vous voulez avoir aux Etats-Unis, vous parlez. Vous versez une livre. Chaque jour. Pendant neuf jours. Le chiffre neuf sur le chiffre de la naissance. Vous parlez. C'est ce que vous avez dit, là. Ça va pour vous. Amen. Mais nos parents, regardez. Quand vous regardez nos parents en vingt, nos parents, pourquoi ils faisaient que les blancs ne rentraient pas dans leur village ? Les problèmes mystiques. Il y a des villas où les blancs ne sont jamais rentrés. Parce que les parents mystiquement clôturaient le village. Pas une action. Il y a le côté physique. Il y a le côté spirituel. Les parents bouclent le village. Je connais les familles comme ça. C'est après un moment où tu allais libérer le village parce que rien n'est marché là-bas. Parce que le village était bouclé mystiquement. Il fallait... Oui. Quand les gens bouclent le village, c'est vrai que ça profite pour un temps. Mais il y a une génération qui vient à qui ça ne profite pas. Pourquoi vous fermez la porte à un blanc ? Ce n'est pas un blanc qui envoie école. Hein ? Qui envoie école ? Ce n'est pas un blanc. Tu ne vas pas venir en Europe. Ce n'est pas un blanc. Ce n'est pas chez les blancs. Amen. Voilà. Donc voici un peu cette option-là. Que ce soit en Côte d'Ivoire. Que ce soit en Europe. Que ce soit sur un continent quelconque. Voici un peu l'action qu'il devait mener. Maintenant le dollar, vous voyez là. Quand vous regardez le biais vert là, c'est joli hein. Mais ce n'est pas Pasté qui fabrique ça. Parce que les gens pensent que l'or et l'argent à partir. C'est pas ça ? C'est à l'église où on fabrique l'argent. Oh l'or et l'argent à partir de Dieu. Mais ce n'est pas l'église hein. Viens où on fabrique l'argent. Ça veut dire qu'il faut expliquer les choses aux gens clairs. Ils vont comprendre. Terre à terre. Quand il l'or et 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 l'or. Vraiment donne-moi puis Dieu dit vous voyez ça tiens. Il y a un con où on fabrique de l'argent. Où on fabrique de l'argent ? Ce n'est pas tout le monde qui voit là-bas. On va s'est blessé. On est rentré là-bas là. On va s'est blessé. Chaque mois s'est blessé. Où il y a les billets de 100 dollars ? C'est là-bas nous allons tous partir. Où il y a 100 dollars ? Nous allons tous partir là-bas. On va s'est blessé. Qui est malade ? Qui veut le pauvre ? Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Et ils font comment pour fabriquer l'argent ? C'est papier non ? Mais pour ce papier là, ça monte un mélange. C'est tellement valeureux. C'est un taux de valeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dessus ? Quand tu vois ça, tu as cité dans la voiture, tu oublies de faire ma chérie. Il faut aller prendre le même dans la voiture. Tu vois malade dans la voiture. Tu vois malade dans la voiture. Parlez que dans l'argent là, ce n'est pas un mouvement. Or, ce n'est pas un pasteur qui prépare. Ce n'est pas un imam. Qu'est-ce qu'ils ont mis, c'est ça ? Vous allez me dire, mais ils n'ont rien. Bon, tout ce que je fais, regardez un peu sur le dos là, vous avez la femme à son nom. Vous allez comprendre que c'est le signe. Quand ils sont quelque part, ils mettent leur signe. C'est comme ça. Nous les créons dans la croix. Les musulmans, ils ont l'étoile. Et puis, qu'on a la lune. La lune croissante. Ça, c'est le signe des musulmans. Or, les frères maçons, ils ont l'œil. Où sont les nommés ? Donc, quand on comprenait, c'est eux qui font ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, eux, leur système, c'est là. Mais ça arrive. Le système monétaire, c'est comme ça. Ça succule, mais ça arrive, c'est qu'il y a. Or, toi, tu n'es pas né pour avoir le dollar. N'est-ce pas ? Tu peux prendre le dollar américain. Comment ça parle ? La même chose, c'est neuf jours aussi. Tu ne parles plus de même sur ton oreille. Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu va te donner ça. Le billet de Dieu, ça. Quand tu vas sémer les graines d'arachis, qu'est-ce que ça veut ? Arachis. Sachez, Dieu, le gros. Sachez. C'est ce qu'il t'a mis à terre. Vous avez dit ça. La même. La même chose, c'est important, vous donnez. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Le jour, vous avez ça, comment c'est cette action. Faites une autre chose. C'est une alliance que vous tichez, qui c'est entre Dieu et votre agent. Dieu ne perd jamais quelque chose d'alliance. Quand il y a une question de prospérité, il y a alliance. Quand Dieu veut le rendre Abraham prospère, il a eu l'alliance d'Isaac. Dieu ne t'est béni pas comme ça. Vous pensez que tu n'as pas fait une alliance avec lui ? Amen. Vous avez compris ? Vous finissez ça. Tout ce qui est de là va venir. Tout ce qui est de là va venir. Parce que de là, il te reconnaît. Il sait que tu as fait quelque chose. On m'a bien saisi ? On m'a bien saisi ? Voilà. Donc voici un peu les connaissances que je vais partager avec vous. Je ne rappelais pas cette rencontre à Paris. Chose-là que quand vous venez me voir, ce qui m'intéresse, c'est de faire vos bains. Vous pensez, c'est vendu. Non. Il y a eu une réposition dans un système de Dieu. Parce que quand vous venez, c'est que vous êtes noici. Vous êtes bizarre. De l'état de Giza, qu'est-ce qu'on doit faire ? La prière ne suffit pas. Jésus-Christ dit, telle sorte de démons. Ça veut dire, il y a des démons, ils n'ont pas besoin forcément du nom de Jésus. Il faut gêner tout ça. Matthieu 17, 21. Telle sorte de démons ne s'occupe pas le jeûne. La prière. La prière. C'est pas ? Yes. Non, il y a des démons, tu as beau chasser le nom de Jésus, tant que tu ne gênes pas, il ne bouge pas. C'est ce que les disciples vont essayer de faire. Donc, quand il t'aide, il sort des démons. Toi, ton démon, il sort comment ? Eh bien, des fois, on le chasse, il est toujours là. Il est têtu, mais il dit, il ne bouge pas, il ne sort pas. Amen. Or, il y a les actions. Comment on t'a consacré aux esprits de famille ? Et tant qu'on ne positionne pas pour venir détruire la programmation faite sur toi. Parce qu'il a été programmé, il y a des gens qui l'ont programmé comme hérité d'un critique, d'une tradition, ou bien il est dans la lignée des esclaves dans des villages. Vous voyez ça dans les pays monachres, en fait des peuples monachres, comme les amis dans le palais royal, il y a la lignée des esclaves. Les esclaves sont là. Si tu es issu de cette famille, que tu viennes aux Etats-Unis, tu vas toujours être dernier. Tu ne vas jamais être riche. Si tu montres une entreprise, tu ne vas jamais la gérer. Parce que tu n'as pas appelé à gérer des gens. Tu es toujours esclave. Je t'espère que tu poursuis. C'est ce que j'aime. De nos frères noires américains, c'est ce qui les dérange. Parce qu'on les a vendus. Parce que vous cherchez là. Et dans ça, non ? Mais si on en a fait des drogues. Et si on a les affaires bizarres, vous vous demandez, « Ah, passe pour yager ça, toi t'as ça ! » Tu joues un jeu électrique, je suis dans la maison, puis ces femmes qui travaillent, tu as du bien manger. Il est esclave. Je ne sais pas s'ils n'ont pas envie, mais c'est un expliqué sur eux. C'est un expliqué sur eux. Amen. Même quand vous êtes en France, tous les materniquais, c'est la même chose. Les materniquais, la caraïbe, c'est la même chose. Les femmes et les chers garçons sont morts. Ils sont là pour pouvoir n'avoir, pour avoir l'argent. Ils ne travaillent pas. Ils jouent son morts. Ils sont là pour jouer. Les petits garçons sont morts. Ils sont là pour jouer. Ils ne sont pas plus français. Ils sont là pour jouer. Et puis ils ne sont plus dingueux. Ils ne sont plus légers. Ils sont là pour jouer. Ils sont là pour jouer. Ils sont là pour jouer. pas ça quand vous venez me voir c'est ce qu'il doit faire pour vous là c'est ce qu'il a fait tu vois vous parler du camp de l'eau ok qu'est ce qu'il doit faire c'est ce qu'il doit faire je fais pas comme toi tu veux j'ai fait ce qui peut t'arranger à sortir des difficultés or la deuxième action vient de protéger contre les oeufs des ténèbres parce que tu as consacré quand tu as consacré l'esprit c'est quelque chose a été fait le monstre qui te regarde qu'est ce qui fait briller ton étoile quand votre étoile éteint rien ne peut bouger il y a des gens qui sont dans le délestage vous connaissez le délestage vous allumez où le délestage ça s'éteint un coup ça s'allume un coup ça s'éteint un coup mais la vie n'est pas fait de ça non on appelle jésus puis l'étoile brillant du matin vous avez pas vu une étoile qui brille le matin non non l'étoile brille dans la nuit or on dit pour toi ça doit briller la nuit comme le jour amen c'est ça nuit toujours ça doit briller ton étoile amen c'est pour ça qu'on étudie vous savez que l'huile d'olive l'huile qu'on utilise c'est une nappe qui donne à toute saison il n'y a pas de saison donc on parle c'est toi là tu dois pas voir des saisons on ne doit pas voir des saisons non je suis en Amérique tu dois pas voir des saisons donc ça a une grande portée c'est pour ça que j'aime bien ces rencontres quand je rencontre une j'ai fait de vous des grands vous savez que le jour où saül a rencontré Samuel il n'était pas de la ligne de roi mais l'ignore amen oui parce que l'onction de grandeur était l'onction est là lui il est fait pour rendre les gens grands il a rencontré il a rendu grand donc il y a des gens quand vous rencontrez vous rendre grand il faut pas aimer le professeur Krasso mais le jour tu vas me rencontrer Dieu tu rendra grand